Hey, salut les épicériens ! Alors dans cette vidéo, je voudrais te faire découvrir une célèbre distillerie du Venezuela. Je veux parler de Diplomatico. Non, je rigole. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Santa Teresa 1796, et c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Santa Teresa propose l'un des meilleurs roms de type hispanique, et malgré une mauvaise réputation de ses roms auprès des amateurs advertis, ils ont tout de même voulu travailler à proposer vraiment un rome de dégustation, qui puisse plaire à ses amateurs. Santa Teresa a développé une méthode de distiliation et de vieillissement très originale. Son histoire est également des plus étonnantes. Un jeune amateur trouvera dans ce rome tout ce qu'il lui faut pour se faire plaisir, et un excellent rome également pour développer son palais. Avez-vous envie de savoir plus sur cette distillerie ? Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rome, avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Santa Teresa a été créé en 1992 pour fêter les 200 ans de la distillerie du domaine Santa Teresa, qui elle-même a été créée en 1796. Le rome premium Santa Teresa 1793 a été officiellement lancé en 1996, vraiment 200 ans après la création de la distillerie. Le domaine, la sucrerie, sont détenues par la même famille. C'est une distillerie qui est, encore et toujours, familiale. Ce rome premium a été créé pour montrer au monde le savoir-faire de la distillerie, et la qualité de leur jus. Santa Teresa a été pionnière dans l'utilisation du vieillissement Solera. En 1992, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas du tout une méthode classique, comme cela est le cas aujourd'hui. Santa Teresa fait sa communication en France, essentiellement sur le premium Santa Teresa 1796, que l'on peut retrouver chez pas mal de cavistes. Il est possible également de trouver le Linare, le Grand Réserva, ou même le Claro en grande surface, pas partout. Mais ce n'est pas par ces entrées de gamme que Santa Teresa souhaite se faire connaître en France. L'une des choses qui fait la notoriété de Santa Teresa, ce sont ses actions sociales. Santa Teresa est depuis longtemps impliquée socialement dans la communauté, et le projet Alcatraz est l'une de ses actions. La particularité de ce projet est la façon dont il a été créé, et dont il est mené aujourd'hui. En 2003, un groupe de gangsters est entré dans l'hacienda pour échapper à un autre gang. Ils ont fait des dégâts lors de l'effraction. Il y a eu Rix, pas de mort. La famille les a mis face à un choix. Soit ils travaillaient pour l'hacienda afin de réparer les dégâts, soit ils étaient livrés à la police. Ces hommes ont choisi la première solution. Ils ont été les premiers à bénéficier, ce qui allait devenir le projet Alcatraz. Ce projet consiste à donner une deuxième chance à d'anciens membres de gang, et de les réinsérer dans la société. Ces hommes suivent une formation professionnelle pour cela. Une équipe de rugby a même été créée pour donner des valeurs à ces hommes. L'esprit d'équipe, le respect, la discipline. Cette équipe a même de très bons résultats sportifs. Alors, nous sommes sur un rhum de Mellas qui bénéficie d'un DOC, dénomination d'origine contrôlée. La OC locale du Venezuela. Cela implique deux ans de vieillissement minimum, que toutes les matières premières soient traçables et provenant du pays, et tout doit être produit dans le pays, de la canne à l'embouteillage. Pour Santa Teresa, la canne est produite autour de la distillerie dans la vallée d'Aragua, soit dans les propres champs de canne du domaine, ou par des agriculteurs du coin. Seulement deux distilleries ont le DOC au Venezuela, Diplomatico et Santa Teresa. Ouais, ouais, Diplomatico a aussi un DOC. Petite caractéristique concernant la bouteille. Le Q de la bouteille est en forme de croix. Cette croix symbolise la croisée des chemins au milieu des champs de canne du domaine, qui est le point de repère de ce domaine. Cette croix s'appelle la cruzée des raguas, et ils ont décidé de reprendre ce repère et l'intégrer dans la bouteille. Ça en fait une bouteille qui est donc unique, propre à Santa Teresa. Il y a un petit ajout de sucre dans le Santa Teresa 1796. Cet ajout est de moins de 3 grammes par litre. Il n'est pas possible de le déceler à la dégustation. Mais il donne une petite rondeur qui permet de ne pas avoir l'agressivité au nez et en bouche. Et cela casse pas trop la finale. C'est du sirop de mélasse qui est ajouté dans le foudre, juste avant l'embouteillage. Il n'y a pas d'autres ajouts, pas d'arôme artificiel ou même de colorant. On est sur une méthode Solera, mais pas tout à fait classique, comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma vidéo sur la Solera. Le jus de canne est d'abord transformé en sucre, dans une manufacture sucrière appartenant à un cousin des propriétaires de Santa Teresa. Santa Teresa va ensuite récupérer la mélasse. La mélasse est ensuite envoyée pour être fermentée selon deux méthodes. La première en batch de 2 à 4 semaines, ce qui est plutôt long pour du rhône. Et la deuxième est une fermentation en continu. Elle ne s'arrête pas 24 sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année, sauf une fois par an pour nettoyage des cubes. Pour cette seconde méthode, le principe de base est classique. Dans la première cuve, on envoie de la mélasse, de l'eau et des levures, et le processus de fermentation va opérer normalement. Mais pour éviter que les levures ne meurent quand la fermentation arrive à son terme, de la mélasse va être rajoutée pour pouvoir les alimenter en sucre. Pour la distillation, il y a également deux méthodes, en colonne et en pot de style. Le mou de la fermentation en batch est envoyé en distillation pot de style, et la fermentation continue est-elle envoyée dans l'alambic en colonne. Pour la distillation en colonne, Santa Teresa sort deux distillats différents. Un premier en sortie de première colonne qui va titrer à 75 degrés, et qui est appelé heavy rhum. Et un deuxième distillat, qui lui est extrait à la quatrième colonne, et qui va titrer à 96 degrés, et qui donc va être un rhum léger, et qui est donc appelé light rhum. Pour le pot de style, c'est un seul distillat qui est extrait après la deuxième passe, il titre à 83 degrés, avec une très belle richesse aromatique. Ces trois distillats sont à ce moment-là réduits à 63 degrés, pour être placés en vieillissement séparément, entre 4 et 35 ans, dans d'anciens fûts de Bourbon. Nestor Ortega, le maître de chais de chez Santa Teresa, va faire une sélection de fûts, plusieurs âges, dans chacun des distillats. Le mélange est envoyé dans la Solera. La recette de ce mélange est faite pour coller au plus près de l'identité du rhum Santa Teresa 1796. Pour la suite du processus, on est enfin sur la Solera. Chaque étage va être vidé, de façon à garder au moins 50% dans le baril. Cela, pour garder au maximum l'uniformité du produit final. Le passage en Solera est d'environ 18 mois. Les fûts de la Solera sont d'anciens fûts écossais ayant contenu du whisky écossais. La plupart de ces fûts sont toujours les mêmes depuis 1992. Ils ne sont plus là pour vraiment échanger avec le bois, mais vraiment pour faire ce travail dynamique et d'uniformisation des rhum. Ce qui est tiré de la Solera est placé en foudre pour un petit temps de repos et également de réduction avant l'embouteillage. L'embouteillage et le cirage du bouchon est fait à la main par les employés Alcatraz. J'ai eu l'occasion de déguster un daiquiri confectionné avec le Santa Teresa au bar de l'hôtel Bachaumont dans le deuxième arrondissement de Paris. C'est dans ce bar cosy que j'ai rencontré Benjamin Nolfe, ambassadeur de Santa Teresa et qui m'a parlé de la marque et qui m'a permis de vous faire cette vidéo. Ce daiquiri était infiniment plus doux que mes daiquiri habituelles. Il y avait un équilibre parfait entre la douceur et l'acidité. C'était bien meilleur qu'avec un Habana Club. Je vais prochainement faire une dégustation du Santa Teresa et je prépare une nouvelle manière de vous présenter les dégustations et il en fera partie. J'aimerais avoir votre avis sur ce rhum en attendant. Je parle bien entendu du Santa Teresa 1796 Premium. Vous pouvez facilement trouver le Grand Réserva mais ce ne sera pas la même expérience. Il ne bénéficie pas du même travail et contient un petit peu plus de sucre. L'intérêt est tout de même de se faire le palais. C'est à travers les expériences que l'on forge son opinion, sa vérité, ses goûts. Ce sont les expériences qui vont permettre de se plonger dans le réel de ce que l'on ressent. Mais c'est aussi les expériences qui vont permettre de profiter pleinement de la magie d'une dégustation. Ce rhum est une excellente expérience à faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, de se la mettre pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Santé les épicuriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada